Musique Youtube, Congo Live TV et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, disons sur Twitter, Congo Live TV. Alors, ce matin, mesdames et messieurs, nous recevons M. Christophe Mouissa, c'est ça ? Oui, c'est. Christophe Mouissa, c'est un activiste d'Edo-Razimé, mais également membre du mouvement citoyen Philimbé. Christophe, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau de Congo Live. Je pense que nos téléspectateurs vont encore découvrir beaucoup d'informations liées à la politique et à la sécurité de notre pays. Voilà, vous venez de le dire, en tout cas, tout au long de cet entretien, nous allons ramasser plusieurs questions d'actualité liées à la politique et à la sécurité. Mais pour commencer, M. Christophe, il faut rappeler en tout cas que nous sommes le jeudi 15 septembre 2022. Il faut ajouter que la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat est annoncée pour ce jeudi 15 septembre au Palais du Peuple. La session de septembre, en tout cas, sera essentiellement consacrée à l'examen et adoption de la loi des finances 2023, ainsi que celle portant à la rédition des comptes de l'exercice 2021. Alors, une rentrée parlementaire annoncée pour ce jeudi. Vous, en tant que fils d'une heure que vous, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle session, M. Christophe ? Il faut dire d'abord que la date du 15 septembre n'avait pas été prise au hasard parce qu'aujourd'hui, également, c'est la journée mondiale de la démocratie. Et du coup, beaucoup de pays qui ont adhéré dans la voie démocratique, aujourd'hui, ils sont en train de faire leur rentrée parlementaire, notamment en France aussi. Alors, c'est une rentrée de grands enjeux. Il faut qu'on les souligne parce que non seulement on est dans une année préélectorale, premièrement, on a des MMA, on a des conditions sociales dans notre pays, des conditions sécuritaires qui nécessitent beaucoup d'urgence. Et du coup, les députés ont un grand travail à faire pour cette rentrée ici parce qu'il y a plusieurs questions qui doivent être figurées en termes d'urgence, notamment la sécurité, notamment cette insession pirma-budgetaire qui devrait envisager le budget de 2023. Ces budgets qui devraient contenir aussi certaines urgences, notamment la réduction des trains de vie des institutions politiques. Vous savez, il y a eu un grand débat autour des salaires des institutions politiques, notamment le gouvernement, les députés nationaux. Et par rapport à tout ça, on s'est posé finalement la question d'autres secteurs de la vie sociale. Empathie, c'est parce que plus de 75% du budget est concentré vers les institutions politiques. Et du coup, la santé, l'administration, la sécurité, l'éducation sont les autres secteurs qui souffrent parce qu'elles ne sont pas prises en compte par le budget global. Et cette session va permettre aux députés de travailler d'arrache-pied, premièrement pour obtenir ces redditions des trains de vie des institutions, pour retrouver la sécurité, mais également pour préparer les nouvelles élections qui sont prévues l'année prochaine, en 2023. Alors, la question de sécurité reste préoccupante. Il y a eu plusieurs mouvements citoyens, notamment vous, qui ont en tout cas réclamé qu'il y ait un budget vraiment consistant par rapport à la défense. Là, on voit la sécurité, la police, l'armée, tout ça. Qu'en dites-vous et qu'est-ce que vous pouvez recommander quant à ça ? Oui, au-delà de l'amélioration des conditions de vie des militaires, nous sommes aussi en train de réclamer la réforme de l'armée, la réforme de l'appareil sécuritaire. Parce que vous savez que notre armée aujourd'hui est en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas connu de très bonnes réformes liées à des difficultés sécuritaires que nous avions connues. On a eu beaucoup de rebellions dans notre pays et toutes ces rebellions, malheureusement, ont fini par adhérer soit dans l'armée, soit dans l'administration politique. Et c'est ce qui a fragilisé notre armée parce que les idéologies sont diverses de part de chaque groupe armé, de part de chaque rébellion telle qu'elle s'est organisée. D'une part, vous avez les anciens militaires qui faisaient partie de la rébellion du MLC. De l'autre côté, vous avez les militaires qui revenaient de la rébellion du RCD. C'est là, ce cycle se poursuivit avec le CNDP jusqu'au M23. Et ça, ça n'a pas permis que nous puissions avoir une armée républicaine. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer une profonde réforme qui doit tenir compte de tous ces éléments-là parce qu'il ne faut pas chercher la solution avec ceux qui ont créé des problèmes. La majorité des officiers que nous avons sont les fruits du RCD, sont les fruits du M23, du CNDP et toutes les autres rebellions, notamment le Toumalou Banga, dans le Kassai, il y a un peu partout les Kyung ou Gédéon. Vous comprenez que nous n'avons pas… C'est la faiblesse politique d'une part parce qu'il fallait être à un certain moment naïf pour calmer les sensibilités de toutes les revendications des RCD. Mais au nom de la paix, c'était nécessaire. Au nom de la paix, il fallait que ça s'efface ici. Mais aujourd'hui, on a déclenché ce processus il y a plus de 15 ans. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps de nous réorganiser pour voir comment est-ce que nous allons produire de nouvelles unités sécuritaires, comment est-ce que nous allons produire une nouvelle administration militaire. Mais malheureusement, notre politique a choisi que ça reste ainsi pour qu'à chaque fois, chaque acteur politique se retrouvera dans de très mauvaises conditions politiques. Il pourrait toujours recourir à ses anciens rebelles, à ses quotas qui sont dans l'armée, pour essayer un peu de créer les troubles. Et c'est ce qui justifie son poids politique dans les institutions. Et ça, ça fragilise l'armée parce que l'armée n'a pas une seule idéologie. Vous trouverez que dans l'armée, il y a celles-là qui ont l'idéologie de X, de son ancien chef, de l'autre. Et du coup, lorsqu'il faut s'engager autour d'une cause commune qui cadre avec la nation, et vous verrez qu'il y a certains militaires qui sont réticents, qui ne savent pas comment se donner parce qu'ils savent que c'est grâce à cette guerre qu'ils se retrouvent dans l'armée. Et aussi longtemps que la guerre n'est pas encore finie, il continuera toujours à justifier sa présence au sein des forces de sécurité. Et ça, c'est un sérieux problème qui est lié à la fois au professionnalisme, au fonctionnement des institutions, mais également à l'éthique et la moralité. Nous sommes dans un pays où les gens ne se sentent plus gênés lorsqu'ils détournent même la ration alimentaire, ils détournent les salaires des militaires. Et vous comprenez que par rapport à la notion d'éthique et de la déontologie, beaucoup ne sont pas encore dans la peau des militaires effectifs pour que nous puissions dire que nous avons une armée républicaine. M. Moïse, depuis quand même l'avènement du président Tshisekedi à la dette du pays, on voit quand même un changement quant à ça. Il y a certains officiers qu'on a vus être sanctionnés par la justice congolaise ou alors pas à travers, bien sûr, le commandant suprême qui est le président Tshisekedi. Vous savez, quand on déclenche le processus de réunification, il ne faut pas oublier un aspect très important qui est la justice. Et la justice, il suffit à ce qu'on puisse poursuivre, arrêter, voire même condamner certaines personnes qui sont à la base du malheur de toute une nation. Mais nous devons nous poser la question, on a déjà assisté à combien de procès qui condamnent ceux qui ont été à la marmite de toutes les atrocités que nous avions connues en République démocratique du Congo. Donc, nous ne pouvons pas maquiller certaines erreurs effectivement parce que ça a bousculé les intérêts des X ou des Y. Donc, le procès ou soit les arrestations doivent être faites de manière impersonnelle dans l'objectif de trouver des solutions profondes aux problèmes qui rongent la nation. Mais le président Tshisekedi était à Beni, ou on l'a trompé à Kinshasa, qu'à Beni il y avait plus de 21 000 militaires. Mais lorsqu'il a participé lui-même au contrôle physique des militaires, il a retrouvé qu'il y avait moins de 10 000. Mais où sont les sanctions qui s'en ont suivi ? On s'est posé finalement la question, comment est-ce que la guerre peut finir alors que vous avez plus de 5 ans ? Il y a des militaires qui recevaient la ration, qui recevaient des ténis, qui recevaient les médicaments, au compte de 21 000 militaires, alors qu'en réalité on a moins de 10 000. Toutes ces ténis, toutes ces ténis, tous les salaires de ces militaires-là, les surplus, ça partait où ? Donc c'est ça ce que nous sommes en train de réclamer. La réforme est profonde, et on ne peut pas parler de la réforme sans parler de la justice, qui doit finir effectivement ce qui a été à la base de la fragilité de notre armée et de notre appareil sécuritaire. D'accord, merci beaucoup Christophe. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous nous suivez sur Congo Live Télévisions. Nous sommes en direct de Goma, nous sommes avec Christophe et Moïssa, je vous rappelle que c'est un activiste de Douro Azimé, mais également membre du mouvement citoyen filibé. Alors messieurs, Moïssa, partout à retour, précisément dans le Bounagana, la situation des déplacés reste vraiment très précaire. Nous avons suivi ce qui s'est passé en Ouganda, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs Congolais qui condamnent la situation qui a été victime, les Congolais qui ont été chassés, les déplacés Congolais qui ont été chassés à Bounagana. Mais plusieurs experts s'interrogent, à quel jeu joue l'Ouganda, face bien sûr à la RDC ? – Bon, il faut dire d'abord que la question de Bounagana doit être inscrite parmi les plus grandes dirigences de la République démocratique du Congo. Mais le comble, et ce que moi je ne comprends pas personnellement, c'est que nous sommes en face d'une situation où les autorités semblent être naïves par rapport à cette question, notamment, je parle des institutions, je ne parle pas forcément de l'armée, parce que la guerre s'est faite sur plusieurs fronts, notamment la voie diplomatique et la voie militaire. Mais sur le plan diplomatique, nous ne voyons pas cette volonté de notre gouvernement pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'Ie-M23 qui occupe Bounagana, ça fait aujourd'hui trois mois. C'est inacceptable parce que Bounagana, c'est un coup tellement stratégique de la République démocratique du Congo qui lue les deux frontières de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Mais il faut qu'on les souligne que trois mois viennent de se passer sans que le Congo ait le contrôle sur toutes les transactions transfrontalières qui se font à Bounagana. Vous avez suivi par exemple le gouverneur qui a précisé que bientôt la Bounagana sera libérée. Donc il y a un processus, il y a des avancées, s'il faut dire significatives, les questions des gens. Vous savez, le problème sociaux, sécuritaire et politique ne peuvent pas se régler facilement par une simple déclaration à la radio ou à la télé. Nous voulons voir cet engagement des forces armées de la République, du président de la République, de tout le gouvernement et de tous les citoyens congolais. Parce que je l'ai dit que toutes les sensibilités en ce moment ici doivent se focaliser sur Bounagana. Donc on ne peut pas passer une seule journée à la RTNC comme dans toutes les chaînes de radio, de télévision en République démocratique du Congo sans penser ou sans parler de Bounagana. Parce que nous sommes en train de le voir comment est-ce que tous les médias occidentaux sont mobilisés par rapport aux questions de l'Ukraine. Mais ici, chez nous, notre territoire est occupé par les terroristes que l'autre gouvernement qualifie de terroristes. Alors moi, je me pose la question et je manque même des qualificatifs. Est-ce que ça, c'est la complicité entre les autorités et les rebelles d'inventure par rapport aux accords qu'ils avaient signés ? Et quel genre d'accords qu'on peut signer qui allait jusqu'à sacrifier vos propres populations, vos propres électeurs ? Si lesquels vous allez encore revenir cinq ans après pour réclamer les voix pour que vous soyez élus. Mais la question, disons, Christophe, on a vu les déplacés très chassés par l'Ouganda. Comment comprendre cela ? Parce que certains, vraiment condamnent et c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est la stratégie diplomatique de l'Ouganda ? Est-ce que c'est la naïveté diplomatique de la RDC ? Je ne parviens pas à comprendre. Ou soit carrément, nous pouvons conclure que c'est la haute trahison de la part de nos autorités. Parce que c'est inacceptable que les gens se réfugient d'abord dans un autre pays pour chercher l'asile parce qu'ils ont fui les émets de chez eux. Et le même lieu où ils étaient censés être protégés, on les rechasse encore alors que leur milieu d'origine n'est pas encore reconquise par les autorités légitimes du pays. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, il y a les déplacés de ces mêmes coins qui se retrouvent aujourd'hui dans des groupements voisins. Notamment vers le Routour Centre et vers Kiwanja. Et il y a la rentrée scolaire qui s'est suivie récemment où certaines écoles constituent aujourd'hui des camps de déplacés. Et ces déplacés ont refusé de quitter ce milieu-là parce qu'ils ne savent plus où aller. Et là, vous avez l'école de Rugabo, vous avez l'école Lepé-Rémera et le terrain Rémera et le terrain Rugabo. À Routour. Ils refusent de quitter ce milieu-là. Ils vont aller où ? Il y a les retournés de l'Ouganda qui se retrouvent dans un milieu qu'on appelle Kapwa, qui érige aujourd'hui un autre site de déplacés. Sans assistance humanitaire, il faut qu'on les souligne, dans les Niragongu ici, le gouvernement n'a pas encore déboursé des moyens. La dernière fois qu'ils étaient là-bas, ils ont donné plus ou moins 12 kilos. Non, il y a un processus déjà. Mais là, tu es chocs. Les processus, mais la famille ne peut pas attendre les processus. Il doit y avoir un plan de contingence sur les plats humanitaires parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants qui sont dans des cas qui devraient rentrer à l'école. Mais tout ça, nous le laissons vraiment inaperçu. Où est-ce que nous avons placé l'humanisme dans notre pays ? Il y a les gouvernements, je précise qu'il y a les processus, on a suivi au niveau national, il y a un processus qui est en cours. Mais nous sommes les jeudi, M. Christophe, quelles sont les dernières informations que vous avez des retours ? Nous avons appris également qu'il y a une manifestation ce jeudi matin dans les, disons, à Kiwanja. Là, nous sommes à retour. Oui, les déplacés par rapport à la situation humanitaire qu'ils sont en train de traverser, ils réclament rentrer chez eux, ils réclament le rétablissement de la paix dans leurs milliers, notamment dans le groupement de Jomba et de Kisigari et également la cité de Bunagana. Mais ils sont dans des camps, les gens qui vivaient que des activités agricoles, de la pêche, mais également de l'élevage. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un milieu où ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas l'herbe bétail parce qu'ils les ont vendus par rapport à la situation humanitaire et ils sont dans le droit de manifester leur ras-le-bol pour qu'ils puissent rentrer dans leurs milliers respectifs en fait de mener à bien leurs activités et vaquer librement leurs occupations. D'accord, merci beaucoup, Christophe. Parlez-nous un peu. Vous avez suivi la tournée des caméras parce que l'on reste aussi d'actualité, cette tournée parce que hier, il s'est dirigé dans les retours et l'Oberon. Comment vous analysez cette tournée des caméras axées sur la paix dans l'Est du Congo ? Non, il faut qu'on se pose la question si Caméras est en train de faire cette tournée comme qui, premièrement ? Comme fils ? Oui, comme fils, mais il n'a pas la marge de manœuvre parce qu'il n'a pas une fonction politique qui lui permet d'aller promettre à la population parce qu'il va amener la paix. Parce que c'est un citoyen. Oui, être un leader n'est pas une fonction politique ou administrative. Être un leader, c'est effectivement le charisme qu'il a, le fanatique qu'il a, c'est tout ce qu'on lui reconnaît comme leader. Mais il est en train de faire des tournées par rapport à sa propagande personnelle en vue de futures élections. Donc, ce n'est pas pour le gouvernement. Ce n'est pas pour le gouvernement. Ce n'est pas à l'intérieur du président Tchisekedi ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas s'il est entré, s'il a été envoyé par le président Tchisekedi parce qu'il faut qu'on le souligne que le président Tchisekedi n'est pas beaucoup plus populaire à l'est du pays. On l'attendait beaucoup plus par rapport à la situation sécuritaire mais ce n'est pas encore fait. Mais la question de Kamere, pour quoi ? Vital, Vital Kamere se retrouve aujourd'hui dans une tournée. Lui qui semble être l'homme de la situation, malheureusement, il s'est fait passer pour un sauveur alors que ça fait plus de 20 ans que Kamere est dans les institutions. Il a travaillé avec Kabila, tout ça. c'est passé dans les 20 dernières années Kamere était là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il peut promettre je ne sais pas ce qu'il peut promettre. C'est sous forme d'une vente d'illusion qu'il est en train de vendre à la population. Et ça, ça ne passera pas parce qu'aujourd'hui la population est en train de comprendre qu'il y a tout un système qui est concis pour venir la mentir, la manipuler et l'instrumentaliser. Et ce que Kamere est en train de faire c'est sa propre publicité, c'est son marketing politique. Il est à la recherche d'une nouvelle santé politique. Il vient de la prison avec tout ce qu'il y a comme procès de 100 jours et tout. Je ne vois à rien de solution d'un vital Kamere dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est le fou à sa tournée de varier. C'est un événement d'ailleurs pour moi si je peux le dire ainsi parce que Kamere a été avec Kabila. Il nous a dit ici pendant la période où on devrait voter la constitution de 2005 il vous dit il faut voter oui c'est là que vous aurez la paix. Si vous votez non c'est que vous me tenez pour la guerre. Jusqu'aujourd'hui on n'a jamais eu la paix alors qu'on avait voté pour le oui. Kamere revient en 2009 il dit que lui il a démissionné de son poste du président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas au courant que les troupes rwandaises devraient venir ici pour traquer le FDL. Au même moment Kamere on l'a vu récemment au Rwanda au mariage des fils de James Kabare pour aller donner 30 vaches. Lui qui n'était pas d'accord auparavant que les troupes rwandaises viennent il se retrouve au mariage des fils de James Kabare. Vous comprenez qu'il y a une certaine hypocrisie dans laquelle nos autorités veulent nous plonger. Ils opposent les dignes par les populations mais de l'autre côté ils signent des accords qui quand ils les signent ça n'engage pas la population. C'est à chaque fois qu'ils sont dans un mauvais positionnement politique lorsqu'ils veulent rechercher une nouvelle santé ils viennent manipuler les gens ils vous trompent non nous allons finir cette guerre mais Vital Kamere il a été au coeur de la gestion de ces pays ce n'est pas aujourd'hui il a été directeur des cabinets vous avez suivi son discours à retour dans le Massissi où il a appelé en tout cas un dialogue entre le gouvernement et les M23 comment vous trouvez ça ? on ne peut pas négocier avec les terroristes les M23 sont qualifiés de groupes terroristes alors comme le Rwanda a déjà refusé de dialoguer avec l'FDLR l'Ouganda a déjà refusé de dialoguer avec les ADF pourquoi nous on doit nous imposer à chaque fois les dialogues et c'est quelle naïveté que nous les Congolais nous avons pour imposer la paix dans notre pays par des voies militaires qu'on équipe les militaires qu'on les forme très bien des unités spéciales et on va bouter dehors les M23 on ne veut plus commettre la même erreur de 2013 on est en train de gagner la guerre sur le terrain et au même moment on veut signer des accords à Kampal pour cette fois-ci on ne veut pas des questions de dialogue que Kameril le sache il n'y aura pas de dialogue donc s'il s'agira de coûter la vie à des millions de Congolais pour que nous puissions libérer Bounagana et toutes les zones conquises par les groupes armés et les groupes rebelles nous le ferons et nous le ferons derrière l'EFRDC parce que c'est le seul espoir pour la sécurité de notre pays ces accords qu'on veut signer pour sous-traiter notre sécurité amener les forces de l'EIAC la MONISCO et CONSO toutes ces forces ont prouvé leurs limites pour le moment il suffit que le peuple se range derrière son armée avec la motivation toutes les institutions on mobilise beaucoup de moyens c'est pourquoi pour cette session budgétaire il faut qu'on réserve même 40% en matière de sécurité que chaque militaire soit bien payé qu'il ait des tenues qu'on ait de nouvelles unités l'appel à la formation parce qu'aujourd'hui il suffit seulement que vous puissiez placer cette armée qui a été classée parmi les deux meilleures armées en Afrique vous les mettez dans de très bonnes conditions il n'y a aucune guerre qui peut faire face aux EFRDC et ça quand même il doit comprendre on veut encore bousiller beaucoup d'argent dans des dialogues et des trucs comme ça alors que cet argent pouvait être affecté dans l'armée dans la sécurité dans les renseignements et on passe directement donc tous les traîtres qui sont dans l'armée qui soient dans l'armée qui soient dans les étudiants politiques tous doivent être dénichés pour que nous puissions accorder la chance à notre armée pour que nous puissions est-ce que vous savez les déclarations moqueuses qui fait ce porté-parole DM23 vous comprenez et nous ne pouvons pas accepter une telle moquerie ce sont déjà comme ça que vous voulant que nous puissions aller discuter comment est-ce que on peut placer les Congolais dans une position de faiblesse jusqu'à ce niveau où le Rwanda l'Ouganda et le Burundi tous ces petits pays peuvent vraiment nous minimiser à telle en sorte que nous oublions que nous sommes la plus grande puissance en Afrique centrale en termes de démographie en termes de ressources et même en termes de démographie populaire d'accord on est en deux vers la fin de cet entretien mais on va se quitter par un message que vous allez lancer en tout cas à nos FRDC nos militaires congolais qui sont partout éparpillés partout dans l'est du Congo et qui se battent en tout cas jour et nuit pour défendre les pays et les Congolais en général un message à nos militaires FRDC les FRDC sont la meilleure armée de l'Afrique centrale il suffit que seulement cette armée soit mise dans de très bonnes conditions et nous les peuples congolais nous les citoyens congolais nous avons déjà compris que la sécurité de ces pays ne dépend pas de l'Union africaine ne dépend pas des Nations Unies ne dépend pas de la CRGEL ou de toutes les organisations sous-régionales dans lesquelles nous appartenons mais la sécurité du Congo dépend de nous les Congolais nous-mêmes qui devons se liguer derrière les FRDC que nous aimons tant mais nous aimerons que cette armée aussi soit filtrée que tous les traîtres qu'il y a toutes ces personnes qui continuent à envisager des intérêts mesquins de certains leaders politiques qu'ils soient dénichés et que nous puissions constituer une seule armée républicaine nationaliste qui sera capable de répondre à chaque menace qui pouvait provenir soit de l'intérieur soit de l'extérieur donc nous aimons et nous réitérons notre soutien 100% aux FRDC et nous continuerons toujours à le soutenir pour que nous puissions aller même au-delà des réussites de la sécurité de notre intégrité territoriale de la sécurité interne et même de la sécurité de la sous-région parce que le Congo c'est le plus grand pays de l'Afrique centrale c'est le plus grand pays de la région des grands lacs et nous devons nous assumer comme tel parce que la sécurité du Congo dépend de la sécurité du Rwanda de Burundi du Cid-Soudan et de tous les autres pays c'est-à-dire si le Congo est insécurisé c'est toute l'Afrique qui va en pâtir mais malgré sa grandeur la RDC semble être intimidée ou alors négligée par certains petits pays perdons-tu-moi que je le dise comme ça voici au biais de la région c'est pour cette raison que nous sommes en train de dire que nous devons travailler sur notre propre responsabilité comme Congolais nous devons mettre en tête que c'est nous qui devrons être l'arbitre de tous les conflits l'arbitre du développement dans la région des grands lacs et ça c'est un appel patriotique que je suis en train de lancer la prise de conscience de tous les Congolais mais également de nos efforts parce que ça ne sert à rien d'accumuler beaucoup d'argent dans un pays où il y a des millions de pauvres donc nous devons travailler sur l'équilibre social et sur l'égalité sociale pour nous permettre d'être solidaires en tant qu'un peuple travailler autour d'une vision pour que nous puissions nous imposer et ça c'est une obligation morale et citoyenne que nous sommes en train d'appeler à tous nos compatriotes Merci beaucoup Christophe Mouissa je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement citoyen Philippe Honneur Kivou un activiste également de Droisie mais merci en tout cas d'avoir été là d'avoir répondu à nos questions en exclusivité sur Congo Live Merci beaucoup c'est moi qui vous remercie chers journalistes Et on s'écoute par vos coordonnées parce que comme d'habitude nos invités donnent souvent leur numéro de téléphone parce qu'il y a les gens souvent qui nous suivent et qui demandent souvent les coordonnées de nos invités maintenant vous voulez si vous pouvez les faire en tout cas à l'honneur de nos invités à l'honneur des gens qui nous suivent Merci beaucoup je suis Christophe Moïssa je suis au 098-33-58-60 c'est le numéro qui est aussi connecté sur WhatsApp via lesquels toutes les personnes peuvent nous contacter à travers le monde le Congolais pour que nous puissions discuter autour du changement de notre pays et quelles sont les solutions que nous pouvons proposer d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs merci d'avoir été là de nous avoir regardé on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye